Bonjour c'est Grifox, j'ai le plaisir de vous retrouver pour une vidéo achat-vente d'items. On commence sur une mauvaise surprise, comme vous le voyez. Vente de botte du roi joueur à 700 000 kamas sur un G avec quelques lignes négligées, mais n'irperf sur des lignes intéressantes avec un 3% de résistance terre. Alors vous avez compris ce qui s'est passé, évidemment. L'item était à 8 millions en hôtel de vente, j'ai voulu actualiser le prix à 7 millions. Et j'ai oublié un 0, tout simplement, bah voilà, il fallait bien que ça m'arrive un jour. Quelque part je suis content que ce soit sur un petit item comme ça, et pas sur une beaucoup plus grosse vente. Mais là du coup j'ai perdu 7 millions de kamas. C'est un peu triste, c'est vraiment le genre de choses qu'on ne veut pas avoir à la connexion. Je vous avouerai que j'ai vu l'historique de vente, là j'ai regardé vite fait, hop j'ai bugué 2 minutes, je me suis dit mais qu'est-ce qui s'est passé ? Et bien j'ai tout simplement oublié le 0. Voilà, bah écoutez c'est pas grave, ça m'est arrivé dans l'autre sens de pouvoir acheter des choses qui me servaient avec un 0 manquant. Donc il y a des fois où ça a joué à mon avantage, ce genre de petite erreur. Et là j'ai dû faire un heureux sur le serveur, voilà pas de soucis, ça arrive et ça fait une petite piqûre de rappel, je penserai à être plus vigilant là-dessus par la suite. Achat d'un anovolcorn, j'ai parfait, alors pas mal d'anecdotes autour de cet anovolcorn, je l'achète au youtubeur Albirex, donc salut à toi et merci à lui. Pour l'histoire, il y a du passif, alors déjà on s'était mis d'accord sur 24, il me dit 23, bah c'est gentil de sa part. Beaucoup d'histoires autour de cet anovolcorn. Déjà, pour ceux qu'on avait vu récemment, j'avais cherché à en acheter HDV, j'allais en prendre un 20,5 millions HDV en vidéo il y a pas si longtemps, il y a quelques semaines. Et juste quand j'allais cliquer sur acheter, il m'est passé sous les mains quelqu'un l'a acheté à ma place, donc déjà première déconvenue. Ensuite, j'en ai cherché pendant longtemps sur les HDV, depuis la fusion, notamment image 0, quasiment tous les jours, à une époque j'ai regardé les anovolcorn. Et je vois sur youtube, il y a quelques jours, Albirex qui en a acheté un, donc celui-ci, qui l'a acheté 3 millions HDV en premier prix. Donc j'étais en mode, bah c'est super, ça fait des jours que je check HDV pour voir s'il y en a des gperfs, et lui il en trouve un à 3 millions, donc certainement quelqu'un qui a oublié un chiffre dans la mise en vente. Voilà, bah écoutez, je lui reprends, il m'avait dit ensuite 25, ça me paraissait vraiment cher, et puis j'attendais en fait de voir la sortie des forges de lance, la nouvelle panoplie eau, barbérille, qui m'a fait revoir un peu des théories craft. Et là on est sur la 2.66, enfin, et j'ai vu que j'avais toujours besoin de novolcorn dans mes mods, donc je me dis, allez, ça justifie que je l'achète, et comme on avait un petit peu, voilà, on avait un peu négocié, je lui avais dit que c'était un peu cher, etc, etc, là c'est bon, la mise à jour est passée, j'en ai besoin, je lui prends 24, il me dit 23, voilà, la vie est belle, tout le monde est pote, c'est magnifique, bon il s'est quand même fait un petit 20 millions de bénéf, je pense qu'il est pas si triste que ça, mais, bah écoutez, voilà, c'est bien, c'est cool, dommage que ce soit pas moi qui suis tombé HDV quand il était à 3 millions, mais c'est quand même un, voilà, c'est un item qui est assez commun parce qu'il est beaucoup FM, mais à faire en Gperf, quand on a vraiment besoin d'un Gperf, c'est quand même assez relou, faut faire du brisage, et briser un item avec 102 stats, donc on peut pas over pour faire du Gperf à chaque tenta, c'est assez pénible, donc voilà, en trouver un tout fait Gperf, ça fait vraiment plaisir, et ça prendra une petite transe dommage distance ou dommage au sort pour aller sur un forge de lance au PVM, je pense. Vente d'une crôture à 7 millions sur un G Nierperf, sauf les dommages poussés qui sont négligés, donc on est en moins invitalité et moins 13 dommages poussés. Transe résistance distance, voilà, il fut une époque en PVP, je mettais beaucoup de transe résistance distance, avant de mieux comprendre la méta et de me rendre compte qu'il y avait des meilleures alternatives. Donc voilà, cette crôture qui a quand même un G tout à fait jouable, qui peut être intéressante en PVP, sans être non plus un item de fou, parce que bon, il y a le PUP et il y a les dommages poussés négligés, donc on en voit pas mal de G équivalents aux meilleurs à circuler sans trop de soucis. Donc j'estime que 7 millions c'est plutôt une belle vente, voilà, j'étais pas sûr que ça va partir à ce prix, mais un petit peu de patience en athènes de vente, et j'ai eu une belle vente d'un item qui ne me sert plus, et qui me rapporte un petit peu de kamar que je pourrais réinjecter dans mes stuffs dont j'ai plus besoin. Bon, on est en période de fête, on est ici le lendemain de Noël, et j'ai vu qu'il y avait la hotte de Noël dans la boutique, qui est un pack d'une générosité absolument incroyable. Pour 20€, on a plusieurs avres sacs, dont le Noël et l'hiver, qui sont deux avres sacs que j'affectionne particulièrement. Plein de cosmétiques dans tous les sens, des trucs comme ça, et je pense que je vais m'offrir ce petit pack. Voilà, d'habitude j'achète mes oeufs gris dans Kama pour l'abonnement, etc., parce que je joue à 20 comptes, et sinon ça me ferait des frais assez consistants sur le plan IRL. Mais là, je pense que je vais m'offrir ce petit pack à 20€, et voilà, il y a plein de trucs très sympas dedans. Et c'est surtout les avres sacs qui me donnent envie d'acheter ce pack, puisque le KRA étant mon nouveau compte principal, voilà, j'aimerais bien avoir tous les avres sacs dessus, pour pouvoir me faire des trucs sympas à partir de ça. Alors c'est parti, la liste de contenu du pack est assez énorme, quand même à gauche, là on voit. C'est parti ! Hop là, voilà qui est fait. Vraiment, je crois que j'ai jamais vu un pack aussi généreux sur Dofus, sur la boutique, c'est assez impressionnant. On doit avoir une liste de cadeaux astronomiques, bon, on récupérera ça au prochain reset de ma team. Et on a le chat qui s'est fait spam d'achats disponibles dans la boutique, l'interface achats cadeaux code. Voilà, bon bref, écoutez, c'est la fin de cette vidéo d'achats d'items, on va voir si on peut juste choper le petit avres sac hiver. Ok, il est plutôt sympa, et c'est le Noël, je crois, qui est incroyable aussi. Ah, j'ai trop spam. Ah, voilà, je me rappelle d'une époque, ça devait être 2014 ou 2015, où j'avais le avres sac là, c'était une époque où je spammais colis, et j'attendais toute la journée les colis dans le avres sac. C'est un des plus beaux souvenirs que j'ai sur Dofus, pour plein de raisons. Bref, c'est donc la fin de cette vidéo achats-vente d'items, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à liker, partager, vous abonner, commenter. J'essaie de lire tous vos commentaires et j'y réponds souvent. Sachez que vous pouvez suivre mes aventures sur Twitch ou sur Twitter, et que si vous voulez me soutenir, j'ai un Tipeee, vous avez tous les liens en description. Moi, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, prenez soin de vous, et à bientôt.